Salut, c'est Thibaut de Guitar Plug & Play, ça fait un petit moment qu'on n'a pas refait de blues sur la chaîne, j'ai décidé d'y remédier et aujourd'hui on fait simple, un petit riff de blues bien grassouillé comme on les aime et je vous montre tout de suite ce que ça donne. 3, 4... Pour ce plan, on est en La, donc ultra basique. Si vous êtes inscrit à ma formation sur le blues, vous allez pouvoir l'intégrer très facilement à votre jeu et le mixer avec tous les outils qu'on voit dans la formation. Et si vous n'êtes pas encore inscrit et que ça vous intéresse de progresser en blues, vous allez trouver toutes les infos sur la vidéo qui s'affiche là-haut. Du coup, ici, ce qui va vraiment créer la patte de ce petit riff, c'est le coup vers le haut qu'on va faire au médiator et cette espèce de groove qu'on va venir poser sur notre accord de La. Donc ici, en fait, je fais un La majeur, sauf qu'au lieu de le jouer comme d'habitude avec mes doigts comme ça, là je le fais en barré. J'ai sacrifié ma corde demi-aiguë, je ne la fais pas sonner, je n'en ai pas besoin. Mais par contre, ça m'intéresse parce que ça me libère le majeur pour venir faire des petites apogéatures sur mes cordes graves. Et en fait, le mouvement qu'il faut vraiment choper ici, c'est celui-ci. Donc là, si je décompose mon mouvement, en fait, je fais un coup vers le bas et tout de suite après, je fais un coup vers le haut qui part de la corde de Si. Et sauf que là, quasi instantanément, je soulève mon index du manche et je viens taper ici sur mes cordes avec la main droite. Ce qui va permettre à la fois d'étouffer le son et en plus de créer un effet percussif. Une fois que vous avez bien compris ce truc-là, on va essayer de rajouter un deuxième coup percussif avec la main droite. Ça va donner ça. Maintenant qu'on a vu les basses techniques dont on avait besoin, on va revenir au riff à proprement parler. Je vais vous leur jouer une fois pour vous leur mettre en tête. On va refaire un petit focus sur le passage en hammer pull-off parce qu'il n'est pas évident celui-ci. Donc si je reprends juste ce morceau, ça me donne attaque, casse 3, pull-off, attaque, casse 3, 3 cordes de Mi, pull-off, attaque, casse 3, pull-off, la power corde de La. Je gratte corde de La et corde de Ré. C'est pas grave si vous débordez un peu. Vers le bas. Et ensuite, je reprends mon accord avec le cou vers le haut. Autre petite subtilité que j'utilise pour vraiment apporter du punch à ce que je suis en train de jouer. Quand je suis ici sur la case 5 et la case 7, plutôt que d'attaquer directement la case 5, je vais d'abord faire un petit coup vers le bas où je suis en palme mute. Donc là, en fait, j'ai mon doigt qui est prêt à appuyer mais il n'est pas encore posé sur la corde. Donc une attaque corde à vide en palme mute. Ensuite, deuxième coup vers le bas, case 5 et case 7. C'est très rapproché quand je les joue donc on ne s'en rend quasiment pas compte. Mais ça participe beaucoup au côté percussif de la grille. Du coup, si on reprend le riff en entier, 3, 4. Pour apporter un peu de variation, je vais construire mon riff sur deux tours. Donc là, on vient de décortiquer le premier tour. Et sur le deuxième, je vais garder exactement la même mise en place, le même rythme. Sauf qu'à la fin, plutôt que de faire case 5 et 7, je vais aller chercher en fait une petite harmonisation à la sixte. Donc corde de mi et corde de ré. Donc là, je vais jouer case 3 avec le majeur sur la corde de mi. Case 2 avec mon index sur la corde de ré. Du coup, la corde de la qui est au milieu, j'essaye de l'étouffer avec mon majeur. De manière à ce que je puisse gratter corde de mi et corde de ré sans avoir le son de la corde de la. Et donc là, je vais utiliser le même placement que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je vais faire case 3 et ensuite case 5. Donc je déplace mon bloc de doigts. Ils sont organisés pareil, mais je monte jusqu'au la. Maintenant, je vais faire tourner mon riff en entier. Je le prends une fois doucement, et sur le deuxième tour, je vais aller plus vite. 3, 4... 3, 4... 3, 4... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier ce petit riff. Si vous voulez plus de blues, n'hésitez pas à aller consulter ma playlist blues depuis l'accueil de ma chaîne YouTube. Et évidemment, à aller jeter un oeil à ma formation Blues, la méthode ultime. Si le tuto vous a plu, je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501